Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo PVM d'un type un petit peu nouveau sur ma chaîne qui m'a été beaucoup demandé ça fait un moment que je m'étais dit allez je vais vous faire un petit peu ça il y a tellement de questions qui me sont posées par rapport à la manière dont je me fais mes kamas qu'est-ce que je farm, comment je fais, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de farm, je parle beaucoup de drop, de manière d'optimiser son jeu etc mais au final je me rends compte que je ne vous ai pas beaucoup montré ça sur ma chaîne donc on va commencer une nouvelle série où je vais un petit peu vous montrer un peu plus dans les coulisses comment je me fais mes revenus, comment je génère mes kamas et on commence très doucement avec un chapiteau des Magic Rictus qui est un truc que j'avais un petit peu farmé à un moment surtout pour le drop des viandes en grande partie mais c'est quand même assez intéressant et puis on va regarder ça ensemble sachant que bon là le but n'est pas d'exploiter une team de sang opti mais plutôt de voir un petit contenu assez léger qui peut être accessible facilement à certains joueurs qui n'auraient pas des gros moyens ou des persos vraiment très efficaces on est en score 373 sachant que les idoles que j'ai prises, vous voyez il y a du PO et il y a Dagob, Dynamo, le Kid donc en gros l'idée c'est qu'on s'en fout de la proximité avec les adversaires ça va être très vite à être cassé, il va y avoir plein de PM et tous les idoles leur donnent des dégâts au fur et à mesure du combat c'est à dire les Dagob de tour en tour, les Lucky de quand on les tape mais comme là on va être dans l'optique de combat très très rapide avec du one shot quasiment systématique, tout ça ne pose aucun problème en termes de compo, alors j'aurais peut-être pu commencer par ça on a un Iopter on a un Enutrope O au retrait d'ailleurs, bon c'est pas forcément très utile ici mais c'est ce que j'ai sous le coup dans ce moment un Panda O un Heliotrope R un Nénifeu il y a d'ailleurs des petits trucs qui le suivent à cause de quêtes il faudra que je m'en débarrasse un Kras, alors lui ça c'est ma team Farm Nidas un Nucra, il y a aussi du Roublard bon je l'ai pas pris aujourd'hui Kras, Vulbis, Multi j'en ai 3 des Kras qui sont quasiment identiques à l'exception des Vulbis que pour l'instant j'en ai juste un seul sur Drifax d'ailleurs je pourrais acheter un deuxième mais j'attendrai de voir un petit peu si je l'achète maintenant ou pas j'ai les Kamas là, c'est bon je les ai que vous dire de plus pas grand chose je pense qu'on est bon c'est parti hop bon le temps c'est toujours un des moments les plus loin le début de combat d'ailleurs ça peut poser des problèmes dans certains moments quand il faut se placer comme il faut ce que j'ai fait c'est que j'ai désactivé le chat de combat voilà je l'enlève ici et voilà je veux dire je résuis le chat et j'ai désactivé le chat de combat parce que là concrètement sur ce genre de donjon il n'y a rien qui mérite notre attention il n'y a pas de mécanique particulière on est vraiment sur quelque chose de très simple donc c'est parti oh bah tiens je vais même mettre le Yop en panneau prospection comme c'est vrai que maintenant j'ai une panneau PP ça c'est assez récent je vous avais montré ça en vidéo récemment donc en fait pas de dioptère plutôt un Yop prospection ce sera pour le fun ah merde ça me fait de lini ah ça perd l'hypopette qu'est-ce qu'on va faire avec ce Yop cadlini bon on va aller booster les roxers j'ai envie de dire ce sera peut-être plus simple j'espère qu'en termes de latence de performance du PC ça ira à peu près bon que j'ai des petits soucis au début de combat c'est pas forcément un problème mais j'espère que ça va aller par la suite avec le record c'est la première fois que je vous fais ce genre de truc avec Wicompte on va booster le Kravulbis puissance ah oui j'ai pas les mêmes sorts sur ce truc bon bref le staff prospection n'était pas forcément une idée très lumineuse d'autant plus qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à drop ici les barres ici je vais peut-être les mettre en haut donc vous avez compris aussi là ce donjon de bas niveau c'est aussi un petit peu pour moi un crash test pour voir si en termes de au niveau technique tout va bien parce que je me lance pas dans une vidéo Nidass à 8 si c'est pour que j'ai plein de problèmes techniques et que derrière y'a rien qui passe quoi donc on va y aller sur merde je suis pas sur le bon compte il est où les nus la petite cupie allez on va péter le bordel là ça crante vous voyez que j'ai quand même pas mal de chance on va essayer d'aller booster le Kravulbis si on a le temps ok ça passe je vais continuer à monter mes barres de sort bon je le fais maintenant ça me prend un peu de temps mais ce sera fait pour la suite du combat comme ça alors je pense qu'on va devoir peut-être passer en mode créature on va voir ça hop ça passe on a le temps bon ça va qu'il n'y a pas très compliqué en face et puis après une fois que tous les petits soucis techniques seront réglés on pourra rentrer vraiment dans le vif du sujet c'est à dire comment optimiser vraiment du farm de toute façon mes persos ils ont tellement de dégâts je vais un shot à peu près tout ce qui passe hop tiens j'aurais pu m'occuper des chals éventuellement un peu bon je vais faire le mystique ce sera bien hop est-ce que je mets du mode créature techniquement je pourrais bon alors déjà un réflexe qu'il faut essayer d'avoir tout le temps c'est de péter les prochains mobs qui vont jouer bon là en l'occurrence ça ne m'arrange pas des masses mais c'est quand même mieux quand on peut je vais me faire un petit boost ici on va caler ça comme ça ça comme ça hop ça fait gagner du temps en fait si vous pétez les mobs avant qu'ils jouent ça vous permet de n'avoir le combat qui n'est géré que par vos tours de jeu à vous que vous pouvez essayer de faire rapidement et que vous n'êtes pas embêté avec des IA qui font n'importe quoi par exemple là alors avec les IA on va faire le galvanisant hop là sur une team de 8 ça fait plutôt plaisir comme sort l'abnégation alors là vous voyez que j'ai pas les mêmes j'ai pas les mêmes variantes que quand je joue en colis bien sûr on va mettre un petit coup là ah oui c'est vrai j'ai le lucky aussi qui peut être utile pour se rapprocher d'un adversaire rapidement qu'est-ce qu'on a qui veut jouer là-haut on a de la faiblesse feu c'est les faiblesses que je regarde bien sûr ok ah ouais je manque un petit peu de portée alors on va y aller sur ça comme ça lui c'est faiblesse c'est feu ok je peux en mettre une là-haut voire même deux comme ça et on va lui mettre une enflammée ah ça passe ok bon je vais me mettre en créature pour la suite je me suis dit que ce serait plus sympa pour la vidéo de vous montrer les animations et tout mais je me rends compte que c'est pas forcément l'idée la plus lumineuse hop donc Mekra Mekra enfin toute la team en fait elle est pas en nébuleux mais pour ce genre de choses où on fait tout tour 1 ce serait mieux d'être en nébuleux bien sûr alors on va commencer à s'intéresser ce pour quoi on est là c'est-à-dire le drop alors vous voyez j'ai déjà plein de ressources qui l'air de rien quand elles se cumulent peuvent valoir quelque chose bon alors là bien sûr voilà je vous fais ma vidéo je commente je regarde un petit peu comment je gère la latence si vous avez un truc efficace vous le faites avec une vitesse assez incroyable et ça peut être rentable et surtout les viandes vous voyez j'ai 11 000 par perso 11 500 kamas ici de viande rassis viande niveau 90 ce qui fait déjà plus de 100 000 kamas sur enfin ouais plus de 100 000 kamas sur le combat sur la team sachant que ça demande vraiment pas grand chose donc c'est sympa c'est sympa on va quand même se mettre en créature pour la suite je pense que ce sera mieux alors le yop j'ai dit que je le remettais avec son stuff terre parce que le pp m'arrange pas vraiment en termes d'initiative hop là c'est parti je vous ferai aussi des vidéos sur éventuellement comment jouer en team comment optimiser les choses en termes de raccourcis enfin tout ce qui peut être optimisé en team je crois que tous les joueurs en team ont fait un jour au moins une fois cette vidéo mais il y a des choses que j'exploite et que je n'ai vu personne d'autre mentionné nulle part personne n'en a parlé donc j'imagine qu'il y en a peut-être qui ne se sont pas posé certaines questions de la même manière que moi j'ai appris des choses en regardant des vidéos d'autres joueurs hop allez mode créature c'est parti premier à jouer c'est l'héliot bon dès qu'on prend les petits dégâts ça participe l'initiative ça c'est toujours embêtant quand on joue pas en intouchable bon c'est comme ça on s'adapte créature que moi j'utilise quasiment tout le temps quand je joue tout seul mais en faisant vidéo comme ça c'est quand même plus sympa quand on a un peu les animations enfin pas les animations de sort ça je les désactive toujours d'ailleurs beaucoup me disent désactive les animations de sort c'est désactivé tout le temps il faut regarder en revanche le fait de voir les persos c'est quand même plus sympa je trouve à un niveau visuel donc là j'ai mon élu qui joue prochain ennemi à jouer c'est ça hop je le laisse pas jouer hop nickel en plus ça m'attire ça m'arrange presque bon là je vais mettre un petit focus comme j'ai pas grand chose de plus à faire bon les tchals on s'en fout on est pas là pour ça là le but c'est de jouer vite donc vous voyez le mode créature va quand même mieux hop enfin j'ai des dégâts qui sont quand même assez solides sur mes persos panda de toute façon toutes les présentations de ce stuff vous les avez est-ce que vous les avez toutes cela dit vous avez panda eniop enio vous avez enucra si vous les avez toutes mais certaines ne sont pas à jour je vais vous refaire des versions actualisées mais globalement vous voyez à peu près avec les stuff que je joue quel stuff je joue hop on va tranquillement venir péter ça on va mettre le galvanisant et passer alors là dans ce genre de combat à l'inverse du pvp on n'est pas du tout dans l'optique d'optimiser tous ses tours mais juste de faire les choses de la manière la plus efficace possible donc quand vous avez un perso qui est trop loin qui peut pas taper plutôt que chercher à tout prix à se déplacer des fois c'est juste plus rapide de passer et le but c'est vraiment d'aller chercher l'efficacité systématique le prochain jouet c'est là-haut bon alors là ça va être compliqué d'aller choper la portée dessus la ligne de vue en tout cas si je vais ici je l'ai ça c'est une bonne nouvelle en revanche je vais pouvoir le taper qu'une seule fois parce qu'avec le kit ça va attirer donc je vais me faire une maîtrise de l'arc et une petite fulmi bon c'est toujours ça de pris ensuite c'est les nutrof prochain jouet c'est le petit vélo là ok ok dac et bien sûr il me manque juste un PM la poisse allez on est pas trop mal comme ça et là on a j'en garde un peu les res ok on va taper sur celui-là vous voyez les dégâts des nutrofs bon là il y avait un petit peu de malus mais qui sont quand même corrects il a un mode au retrait PM que je vous ai présenté en vidéo d'ailleurs vous aurez tous les liens sous la vidéo en description pour ceux qui veulent retrouver un petit peu tout ça alors lui il a des malus terre apparemment donc on tape terre là c'est l'intérêt des crâmes ulti c'est de systématiquement taper en fonction des malus ok là le kit qui met un peu troll ici et ensuite avec les petites harcelantes très pratiques pour achever on termine cette deuxième salle bon vous voyez si on a des bonnes performances et qu'il n'y a pas de commentaire ça peut aller très très vite normalement ça doit être 45 secondes pas 3 minutes mais bon c'est pas grave c'est pour vous montrer un petit peu ça je prends le temps de vous expliquer ça pourrait aussi servir de modèle peut-être à des teams bas level qui savent pas trop quoi faire ils sont où les mobs là ? ils sont là ok ça tombe bien je crois que j'avais plus du tout de viande comme ça dans mon HDV ce que je conseille de faire pour les teams qui sont chasseurs c'est de trouver pour chaque zone enfin pour chaque tranche de level chaque type de viande des zones que vous aimez bien farmer vous y allez vous prenez un peu l'habitude et comme ça vous refaites vos stocks quand vous avez besoin c'est assez efficace hop panda qui joue en premier bon les tchals vous voyez ici il n'y en a pas trop besoin parce que de toute façon ce qu'on cherche c'est les viandes et on est déjà quasiment à 100% de taux drop sans tchals donc c'est pas nécessairement intéressant deuxième jouet c'est l'autre là-haut ok donc là je pourrais pas le choper on va plutôt venir chercher les zones du coup on a quoi ici il y en a moins 12% moins 22% bon allez on va le mettre là je vais me stabi comme ça ça m'invitera de me faire embêter avec le liquid parce que quasiment tous mes persos sont en dégâts à distance hop toujours plus intéressant soit quand vous jouez avec des cras soit quand vous avez un heliotrop vous mettez tout à distance même un gap full terre à distance un portail coco ça va très vite c'est très efficace qu'est-ce qu'on peut faire ici on peut mettre ça comme ça hop petit portail par là faut pas que je me mette en diagonale sinon je vais me faire attirer il faut que je fasse gaffe à ça je vais me mettre ici avec les bio bon on aura pas maximisé la distance c'est pas grave on a les affronts en zone toujours chercher l'efficacité bam moins 3 mobs en face ça va vite avec les nids bon on va quand même faire le petit child 2 ça coûte pas grand chose est-ce que je peux tuer le prochain qui joue le grabout de là-haut avec les nids ça m'arrange pas forcément parce que du coup j'ai jamais le temps de me booster je peux pas me faire de maîtrise d'armes quand je fais le galvanisant d'ailleurs le galvanisant on pourrait se demander est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire quand on joue comme ça sur des combats qui durent même pas un tour vous voyez j'ai les 3 persos qui ont joué il y a déjà presque pour rien en face bon c'est pas nécessairement le plus efficace bon c'est pas dramatique une fois de plus on va venir par là tiens je réponds je sais même pas si c'était très malin de revenir dans le portail prochain à jouer c'est lui rester reste haut bon on va y aller sur le genre de petit truc comme ça allez je vais mettre de la ralentissante tant pis si je me tape avec ça picotait un peu mais ça passe allez la flamiche ça termine ça termine pas c'est parce que là je suis en mêlée j'ai aucun boost ça n'aide pas bien sûr bon là cette fois si le diop va pouvoir jouer il a plus son stuff prospection de débile on va mettre une petite un petit là dedans lui on va y aller sur un petit chaleuil à mon avis ce sera pas mal bon je pense que au chaleuil je l'aurai probablement terminé hop et voilà pour cette troisième salle je suis un peu embêté par les petits lags qui sont dus bien sûr au record alors après est-ce que je baisse la qualité de mes vidéos pour faire des trucs plus fluides en perdant en qualité visuelle je sais pas moi j'aime pas trop les trucs qui sont en qualité basse je trouve que c'est quand même assez crado bon là ça reste à peu près jouable mais on est pas sur quelque chose de très efficace encore une fois les viandes tout le reste bon il y a quoi qu'il y a des 1500 ici 1700 par là des petits consommables ouais c'est pas c'est pas folichon le reste des ressources mais les viandes c'est quoi ça il y a aucune idée les viandes renflouent les caisses un petit peu ça fait du stock éventuellement si vous avez des persos chasseurs à monter si vous voulez vous monter une team chasseur ça vous fait des trucs des viandes bas level comme ça qui sont intéressantes quand même on enchaîne quatrième salle bon ça va assez vite il y a Giz Goulbass qui nous regarde ceux qui voient pas c'est qui c'est le le mode marchand qu'il y a devant les canogedo sur tous les serveurs un gars très sympathique allez c'est parti élitiste est-ce qu'on se paye le luxe de se faire un élitiste ah c'est celui juste devant moi qu'il faut faire allez je vais faire le chal ça sera rigolo c'est quoi c'est un petit vélo il va se prendre un coup de montage intergalactique je n'ai pas bougé je ne sais pas montage bon même sans le focus on est déjà sur un one shot très large deuxième à jouer c'est lui alors là revanche je vois qu'il y a un peu de raise air ça ne m'arrange pas des masses je vais plutôt je vais plutôt venir taper un mob qui n'a pas de raise 403 à noter que j'aurais pu me faire un focus plutôt que la maîtrise d'armes ça aurait été plus utile ça m'aurait aussi boosté pour le suivant on va même ne pas faire de maîtrise d'armes et taper deux fois bref le tout n'était pas forcément optimisé à 100% qu'est-ce qu'on va faire là ok on va venir se faire cette fois-ci c'est la bombance pour avoir 9 PA restant ce qui nous permet ah là on va attirer l'iop ça ne m'arrange pas trop ouais bon tant pis je voulais venir taper le bordel là je vais plutôt partir sur un kill là-dessus j'ai voulu faire les choses bien ça n'a pas été très concluant tant pis prochain à jouer c'est l'autre là-haut ok lui je le chope est-ce que comme ça ça passe ah il me manque un PM pour le corrompu et là je ne le terminerai pas donc je vais plutôt laisser tomber ah il ne m'attire que comme ça tiens il doit y avoir des effets déclenchés quelque part je ne sais pas exactement ce que c'est mais je vois que tous mes déplacements sont toujours interrompus à une case c'est peut-être en lien avec un des mobs ou j'en sais rien enfin c'est pas forcément le genre de zone dont je connais les trucs par coeur bien sûr encore une fois là le yop qui m'embête un peu il m'embête parce qu'il va venir se faire attirer si je tape je vais me mettre comme ça je vais me mettre devant on va y aller sur une tire de barrage on va mettre une ralentissante hop voilà on a passé le kill le yop qui va venir taper la pyrolienne je pense qu'à la maîtrise d'armes et chaleuil ça devrait le faire hop bon là je vais taper un peu mes potes je pense on a quoi on a un petit cra ici ça remettra c'est sans rancune bam petite épée de yop les nuges bon du coup la cupidité comme ça en fin de tour quand j'ai perdu de l'initiative à cause de la vita c'est un peu moins intéressant bien sûr petite massacrante massacrante qui tape quand même malgré tout je pourrais pas aller caler le till dans cette pièce par là bas nickel 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 on a quoi qui joue ici on a je pense qu'à la flèche comme ça ça passe ça dommage un crit ça aurait passé le kill et il nous reste un mob qui est en faiblesse haut vous voyez les persos multi toujours qui ont pour but de s'adapter aux faiblesses des mobs systématiquement et on a même le double chale qui va avec c'est nickel quel combat magnifique quel niveau de gameplay c'est incroyable toujours les viandes c'est vraiment c'est vraiment le but du donjon encore une fois le combat qui aurait dû faire moins d'une minute là on est à 3 minutes 12 bon voilà vous avez compris l'idée si vous faites ce genre de choses vous êtes censé le faire en mode marathon pour en faire le plus le plus vite possible hop et on est au boss boss qui est le choudini je me rappelle d'ailleurs quand il était sorti ce machin j'étais allé le faire en double chale enfin pas en double chale en full succès dès la première tenta et je me rappelle que c'était assez galère à faire même si c'est un truc très bas level de faire tous les succès d'un coup avec idole et tout je crois que j'avais un tout petit peu je me suis dit ah tiens ouais je veux réfléchir un petit peu au combat bon ça c'était pour la petite anecdote qu'est-ce qu'on a ici si on a un bordel qui va crever direct bon mes coups de montage je m'étais boosté tout à l'heure je ne savais même pas pourquoi de toute façon j'ai tellement de dégâts avec mon helio on va venir mettre une petite claque au choudini aussi je pense comme ça hop tiens je peux taper ça là on va le mettre ensuite on a le panda toujours réflexe le prochain bobe à jouer c'est le truc là-haut ok parfait bon techniquement je peux me faire une bombance je sais pas si avec la flasque je le termine ouais non on va pas forcer non plus comme ça c'est pas trop mal et je peux caler une flasque ici quand même bon je suis haut toujours ça de pris ah les idoles n'ont pas marché à cause de je pense que ça doit être pas compatible avec le mob my bad my bad il faudrait mettre une autre compo d'idoles peut-être pour optimiser le truc ici je me demandais pourquoi le lucky ne m'avait pas attiré c'est bon j'ai la réponse d'accord on a le buzz auteur qui est le prochain à jouer il n'y a pas de la faiblesse feu qui traîne là ouais tiens toi hop désolé mais boum on va mettre un petit boost puissance on n'a pas un petit cra par là parfait le cra vulbis boum c'est fait ensuite qu'est-ce qu'on a qui joue le grabou de là-haut allez c'est parti donc là vous voyez sur ce genre de combat c'est pas forcément très utile de se booster plutôt que de perdre plein de PA pour se booster l'écran dès le début il vaut mieux taper concrètement là sur cette configuration c'est le plus efficace hop on n'est pas sur du farm nidas où les vagues s'enchaînent tour après tour lui je suis pas pareil je pense qu'il va sentir le petit coup de chaleu lui passer dessus ah je vais me faire la puissance quand même dans le doute oh quoi que il y a un boucrit pour le tuer allez bam ça passe tiens la pression c'est un plus fort que la cune en chargé intéressant à noter pression à 1200 ça fait plaisir je vous dis pas l'accumulation je monte à combien mais c'est assez drôle est-ce que je peux caler ça sur mon crâne nickel il a des faiblesses ces trucs là ouais pas trop en fait j'ai peut-être plutôt les mettre sur l'héliot parce qu'à mon avis le crâne ne jouera même pas hop il a des cadences toujours sympa à placer quand même comme sort hop et puis bah là on est parti de toute façon je sais même pas s'il va jouer en fait je pense que ce qu'il tape le plus fort même en obus ça doit être les percés quand même regarde un petit peu ouais les tirs de barrage c'est sympathique bon je m'embête optimiser le roc en fait je le tue mille fois c'est vrai que on est quand même pas sur du contenu très compliqué et bah voilà pour ce petit donjon on a faux visage de Choudini bon ça sert pas à grand chose manifestement j'ai déjà tous les succès sur tous les persos donc j'en déverrouille pas bon là du coup sur les idoles on a pas le drop des viandes racies donc il faudrait revoir un peu le score d'idoles peut-être pour ce boss bon voilà vous avez compris le but de la vidéo et surtout de vous montrer que c'est très facile à farmer que c'est intéressant et que si vous avez une team plus bas niveau vous pouvez vous faire quand même des petites viandes sympas et ce qu'on va faire c'est que on va remettre tout sur un perso pour voir on a combien de camas pendant le donjon ça c'est le moment vraiment le plus agréable à faire bon normalement vous faites ça après une grosse session de farm pas après un mini donjon comme ça mais allez pour la beauté du geste on va prendre ce qu'on a drop moi je garde mes clanidas c'est un autre niveau bien sûr les petits consommables ici les petits bonbons hop alors ça ça dégage je vais décoller les comptes au fur et à mesure on va s'arrêter là on va peut-être aller mettre juste en HDV éventuellement quoi que non ça sert à rien c'est des trucs qui se vendent bien quand même j'avais déjà fait quelques fois ça part très très vite noterait aussi que j'en mets toujours 1000 camas sur mes persos avant de déco parce que je suis maniaque bon il faut pas m'en vouloir je suis comme ça hop pareil pour les potions de rappel je vérifie qu'il y en a toujours 10 de chaque rappel bon ta braque marre voilà là j'ai vu qu'il y en manquait une petite on va la mettre sinon ça m'empêchera de dormir allez hop bon là voyons on a peu près je vois ici 70 000 camas par perso bon c'est pas forcément celui qui avait le plus de pp ici on doit être entre 70 000 et 100 000 par perso je pense tiens j'en ai un qui est resté là et quand même c'est quand même pas dégueulasse au final quand on cumule au bout d'un moment ça fait des petites sommes sur quelque chose qui est aussi simple que ça qui demande aucun investissement vous avez pas besoin d'avoir une team vulbis comme moi pour faire ça clairement vous y allez avec 3 fois rien comme stuff ça passe nickel c'était Lenni qui avait le son donc vous êtes en multi-compte comme ça il y a toujours un compte qui gère le son et les autres ils sont juste greffés derrière hop bon là je fais pas le transfert multiple parce que j'ai aussi mes idoles pour Nida sur mon inutroph on vient récupérer ça tranquillement on sent le PC qui respire quand on déconnecte les comptes un par un au fur et à mesure ça va de mieux en mieux ah je me demande si j'ai pas oublié un petit peu les consommables sur certains persos bon tant pis je m'en remettrai hop le panda et on va être bon là on a pas du leçon c'est pas grave de toute façon c'est la fin de la vidéo on va juste regarder ce petit moment sympa alors je vais relancer l'échange et on va tout mettre alors ici on a un truc comme ça on a 26 aubergines enfin sachets d'aubergines et on va simplement venir mettre les petites ressources pour voir ça ne fait combien sachant bien sûr c'est les viandes donc on va regarder le reste on s'en fout un peu ça fait quand même 600 000 kamas sur le donjon dont 422 000 kamas de viande alors vous voyez vous voyez par rapport à la difficulté par rapport à ce que ça demande en investissement sachant que là j'ai fait le donjon bon vous pouvez fermer le donjon les clés ne coûtent absolument rien à crafter vous pouvez vraiment faire ça en boucle vous pouvez aussi les fermer la zone et les viandes ça se vend très bien quoi donc bah voilà 600 000 kamas pour un truc aussi facile que ça qui se fait en quelques minutes et si on regarde le reste un petit peu on a 25 000 par là là on a que dalle 3 000 ouais le petit truc a un peu moins de 10 000 là on a 17 000 7 000 6 000 13 000 2 000 4 000 55 000 ici vous voyez quand on cumule quand même si vous avez un truc efficace et que vous enchaînez vraiment à fond à fond à fond je peux vous dire que vous faites ça une heure vous avez des millions donc c'est quand même c'est quand même sympathique voilà bah écoutez c'est tout pour cette vidéo c'était juste pour vous partager ce petit moment de farm détente avec vous pour éventuellement inspirer j'allais dire les plus jeunes ou pas on va dire les team les plus expérimentés ou celles qui se débute un petit peu et qui savent pas trop quoi faire vous avez plein de zones comme ça qui sont très simples et qui peuvent être quand même intéressantes qu'il faut pas négliger et ne pas se dire qu'il y a que le nidas et rien d'autre dans le jeu il y a beaucoup de zones qui sont intéressantes et qu'il faut il faut juste penser à y aller regarder un petit peu ce qu'il y a à dropper voir comment ça se vend derrière et puis tout se passe bien et vous avez des kamas qui rentrent et vous voyez vous mettez ça bout à bout vous regardez par ci par là vous appliquez ce genre de raisonnement à toutes les zones et puis il faut vous retrouver avec un 400 millions de kamas après acheter un vulbis voilà qui conclut cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager et vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt